Plus que choqué. Franchement, si je dois le dire, le fond de ma pensée, si j'avais été responsable de l'émission, je n'aurais pas invité Maxime Nicol. Je suis un peu embarrassé de partager un plateau avec lui. Je le tiens à la fois pour un individu très dangereux, je le tiens à la fois pour un pauvre type qui a exploité la crise des Gilets jaunes pour devenir un gourou. Non, mais ce que ses capacités naturelles ne lui auraient pas permis de faire en d'autres circonstances. Et il se sert de ce poste de gourou qu'il a usurpé pour mettre des théories de merde dans la tête des gens, des théories complotistes. Il avait de quoi faire provoquer la Troisième Guerre mondiale, vous vous souvenez ? Il a inventé quelque chose, Maxime Nicol, il faut quand même lui rendre hommage. C'est le révisionnisme en direct. C'est-à-dire que les cadavres de ces malheureux à Strasbourg n'étaient pas encore froids, qu'ils se répandaient avec des théories révisionnistes et complotistes. Donc voilà, son métier maintenant, c'est de rester dans la lumière en en rajoutant toujours, en mettant le maximum de merde dans le cerveau de gens qui sont déboussolés, certains qui sont vraiment dans la détresse sociale, dans la détresse économique. À chaque fois, ces attentats sur la table, c'est moi ? Ou alors j'en ai parlé il y a quelques semaines, et à chaque fois, on me pose des questions là-dessus ? C'est vous en direct. Il n'y a même pas eu le délai de décence. Parce que simplement, vous n'existez que médiatiquement, vous n'existez que du malheur des gens, soit les gens qui sont dans la détresse sociale, soit des gens qui viennent de se faire assassiner. Vraiment, je ne suis pas fier de vous. Et vraiment, je suis très embarrassé pour ne pas dire plus. Pour défendre quelque chose à la base, c'est des revendications de gilets jaunes. Et là, vous êtes en train de reparler. Ça fait longtemps que vous ne faites plus ça. Non, ce n'est pas fini. Vous faites le buzz avec des théories complotistes et révisionnistes. Ou alors, c'est que vous regardez les chaînes de mainstream, mais bon, c'est votre droit, vous avez le droit de regarder les chaînes d'information que vous voulez. Moi, ça fait des semaines que je rabâche les revendications des gilets jaunes, et vous faites les sourds d'oreille en essayant de vous arrêter sur... C'est un prétexte. C'est un prétexte. Les gens qui crèvent la dalle dans ce pays, c'est un prétexte. Oui. Vous vous en servez comme prétexte. Je m'en serve vachement. Vous vous en foutez de ces gens. Tout ce qui vous intéresse, c'est de faire du buzz avec des théories scandaleuses. Bien sûr. C'est votre avis. Non, mais c'est tout. On connaît les personnages comme vous. On en a connu 30, 40 des gens qui émergent en temps de crise, qui n'ont aucune valeur en eux-mêmes, mais qui profitent de ce temps de crise pour rester dans la lumière. Votre problème, maintenant, c'est que vous avez émergé de l'ombre. Maintenant, vous faites tout pour essayer de rester dans la lumière. Moi, je ne suis pas décidé à vous aider. Très simplement. Et ce que vous avez dit, ce que vous avez déclaré... J'ai besoin de l'aide de personnes, en fait. La seule aide que j'ai, c'est le soutien des gens qui considèrent que ces revendications... Vous les abusez. Vous faites semblant d'être de votre côté, mais vous exploitez leur malheur et leur misère. Vous êtes un imposteur, monsieur. Bien sûr. Vous êtes un imposteur. Un jour, ça éclatera au grand jour. Pour l'instant, vous abusez encore des gens. De moins en moins, j'ai l'impression. Mais les derniers vous lâcheront. Et vous vous retrouverez seul avec votre conscience et votre petite machine à buzz qui tournera à vide. Bien sûr, une machine à buzz. C'est vrai que la détresse des gens, c'est une machine à buzz. Vous en faites un buzz. Vous êtes pitoyable avec votre façon de voir. Mais vous en faites un buzz, ce n'est pas moi. Je n'en fais pas un buzz. Je respecte la misère de ces gens, vous ne la respectez pas. Tous les samedis, par exemple, je suis en train de manifester avec les gens, devant les canons à roue des policiers. Évidemment, il faut que vous donniez le change, bien sûr. Il faut que vous donniez le change. Vous n'allez pas rester chez vous. Venez avec moi le samedi devant les canons à roue des policiers. Non, je n'ai pas envie d'être avec vous. C'est déjà pénible d'être avec vous ce soir. Donc, je ne vais pas y passer en plus mon samedi. Je vous le dis franchement. Si vous voulez, peut-être. Et le nombre de fois où vous êtes avec M. Zemmour, ce n'est pas pénible ? Je ne comprends pas, là, franchement. Le nombre de fois... Daniel Simonnet, conseillère français soumis. Il a tenu des propos révisionnistes. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale. Est-ce que Mathieu Nicole a été condamné pour quoi que ce soit ? Je ne parle pas de ça. Je parle de révisionnisme. Si vous voulez débattre avec Zemmour, invitez-le dans l'émission. Je débattrai avec Zemmour. Pour l'instant, à mon grand regret, l'invité, c'est Maxime Nicole. Si vous voulez faire le propos avec Zemmour, invitez-le. L'invité, ce n'est pas que Maxime Nicole. C'est tous les intervenants qui sont là. C'est plus Maxime Nicole que Zemmour. Et moi, Eric, je vous dis un truc. Je préfère discuter avec les gens. Moi, je vais vous dire, j'ai connu Maxime, je vous le dis, quand il était là. Et Maxime, on a discuté plein de fois en Lange ensemble. C'était un garçon, vraiment, je vous le dis, avec qui on pouvait discuter. Et qui m'avait dit, voilà, moi, je suis là parce que je vois plein de gens dans la merde. Je vois plein de gens qui n'arrivent pas à finir. Pour qui, le 11 du mois, ils sont en galère. Et j'ai envie de me battre pour ça. Et ça, son discours ne m'avait plus au début. C'était avant. Après, oui, mais pourquoi ça a dérivé comme ça ? Je viens de vous l'expliquer. Il fallait rester sur ses revendications et ne pas aller plus loin.